Rendez-vous est donné. Le débat des idées, le débat des projets, chiche. Le débat des égaux, le débat des égouts, non. Laurent Marcangeli donne le ton. Sa campagne reposera sur le bilan de ses six années de mandat municipal et intercommunal et sur des projets. L'objectif, continuer la transformation de la cité impériale. Ils m'ont convaincu déjà au départ, à l'époque, et ils continuent de m'en convaincre. Donc je continue à suivre Laurent dans sa campagne et dans ses actions. Ajaccio a beaucoup changé. On est très heureux. Et on voudrait que ça continue. Ajaccio, le mouvement compte aujourd'hui 1231 adhérents. Tous les soutiens de l'actuel maire n'y ont pas souscrit, mais se retrouvent derrière sa vision de l'identité ajaccienne. Parmi eux se trouvent des membres de l'UDI, du comité central des bonapartistes et des républicains. Un parti dont Laurent Marcangeli s'est pourtant mis en marche. Nous sommes en phase sur la majorité des sujets, pour ne pas dire la totalité, mais par conséquent il n'a pas changé. Mais vous savez, les idées, les convictions restent, les hommes et les partis passent. C'est comme ça, c'est une réalité. Gérard Larcher, le président du Sénat, est d'ailleurs attendu à Ajaccio pour commémorer Napoléon le 14 et le 15 août prochains. Le discours de ce matin au cœur du quartier des Cannes a résonné comme les grandes lignes d'une feuille de route de campagne, où l'écologie a trouvé sa place. Si nous allons devant les électeurs au mois de mars, sans parler de ça, sans parler de cette urgence, sans parler de cette responsabilité générationnelle qui est la nôtre, je pense qu'on n'est pas dans le vrai, qu'on est dans le faux. Et on ne peut pas se présenter à une élection municipale sans avoir aujourd'hui, je le crois, l'intention de porter un projet environnemental responsable pour les générations futures. Laurent Marcangeli se dit prêt à débattre et mettre face à ses résultats, ceux des autres. Voilà, Ajaccio. Merci d'avoir regardé cette vidéo !